Si tu cherches une bonne enceinte pour chez toi, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler des toutes nouvelles Sonos ERA100 et Sonos ERA300. Ce sont deux enceintes qui, sur le papier, font vraiment très 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 envie. Ça fait maintenant deux semaines que je les ai à la maison. Je les ai testées dans plein de configurations différentes pour différents usages. Alors, est-ce que les Sonos ERA100 et Sonos ERA300 sont faites pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par faire un tour du produit, on peut voir que le design qu'on connaît chez Sonos ces dernières années a vraiment été respecté. On a des produits qui sont vraiment à la fois épurés et qui se marieront avec, je pense, la majorité des intérieurs. C'est vraiment ça qu'on veut chez Sonos. C'est déjà le cas d'ailleurs, par exemple, avec la Sonos ROM que j'ai ici. On veut des produits qui sont assez sobres, qu'on pourra mettre un petit peu partout et qui se fondront dans le décor. Voilà, par exemple, ici, j'ai ma Sonos BIM de première génération qui est blanche sur un meuble blanc avec un mur blanc d'arrière. Vraiment, on l'oublie très facilement et j'apprécie particulièrement ça. Alors, bien sûr, la Sonos ERA300 est quand même plus massive, donc sera moins discrète que la ERA100. Mais on verra par la suite que c'est pour des bonnes choses. Si on fait un rapide tour des contrôles, on va en avoir plusieurs et c'est vraiment les mêmes sur les deux produits. Alors, on va avoir déjà ici le bouton PlayPod. On aura ici la chanson précédente et la chanson suivante. Le contrôle du volume, ici, qui va se faire soit en glissant comme ça, soit alors en appuyant. On peut appuyer aussi sur le moins et sur le plus pour augmenter. Ici, je vais pouvoir activer ou désactiver la fonction assistant vocal. Donc, ce sera soit Sonos Voice, soit Amazon Alexa. Et à l'arrière, on a plein de nouveautés, notamment au niveau connectivité. Alors, justement, on aura le petit bouton qui permet ici de pouvoir couper le micro si on veut. Donc, voilà, j'enregistre à l'EVC comme ça ici. Et là, je n'ai plus aucun micro qui n'est actif sur le produit. Et donc, ici, on va avoir à la fois la connectivité Bluetooth ici et aussi un port USB-C qui va pouvoir nous permettre, via l'achat d'un angle supplémentaire, de pouvoir connecter notre enceinte en mini-jack ou alors en Ethernet. Et bien sûr, ça, c'est aussi le cas sur la plus petite. Toujours pareil, connexion Bluetooth ici et port USB-C ici. La mise en route est aussi facile qu'elle est obligatoire. Pour utiliser ces produits-là, il faut absolument les connecter à son compte Sonos et au Wi-Fi. C'est vraiment des produits qui sont non nomades parce qu'elles n'ont pas de batterie. Il faudra absolument les brancher au courant. Heureusement, cette mise en route est vraiment hyper facile et très rapide. On est guidé de A à Z par l'application. On va juste ouvrir l'application, l'enceinte est reconnue automatiquement. On va pouvoir la mettre en route et c'est parti, on va pouvoir passer au calibrage trouplé. Qu'on soit dans un salon qui est très ouvert ou dans une chambre qui est un peu plus petite ou même dans une salle de bain qui résonne beaucoup, l'acoustique ne sera pas la même. De même que si l'enceinte est posée au milieu de la pièce ou contre un mur ou dans un coin. Et bien grâce au calibrage trouplé, l'enceinte est capable de vraiment se repérer, de repérer l'acoustique de la pièce pour pouvoir optimiser le son afin d'avoir le meilleur son possible. Et ça vraiment dans la salle de bain, j'ai clairement senti la différence entre une enceinte non calibrée et une enceinte calibrée. Il y a deux types de calibrations possibles. Il y a une calibration rapide qui est faite via les micros des enceintes et une calibration avancée qui sera faite via le micro de votre iPhone. Malheureusement, cette fonction n'est pas disponible sur l'application Android, enfin que sur l'application iPhone. Mais elle a l'avantage d'aller plus loin parce que cette fois-ci, on va nous-mêmes se déplacer dans la pièce. En fait, au lieu d'utiliser que le micro de l'enceinte, on va aussi utiliser un micro qui va être mobile pour pouvoir vraiment scanner toute la pièce. Sur la RA100, je n'ai pas vu non plus énormément de différence entre une calibration rapide et une calibration avancée. Par contre, sur la RA300, un petit peu plus parce qu'elle va vraiment envoyer du son partout, tout autour et va vraiment beaucoup plus remplir la pièce. Niveau connexion, je vous l'ai dit, on a droit à du Wi-Fi. Donc ce qui est bien, c'est que c'est aussi compatible AirPlay 2, malheureusement pas Chromecast. On aura droit aussi à du Bluetooth. Et ce qui est bien, c'est que le fait que ces enceintes soient Bluetooth, elles vont pouvoir après le communiquer à tout votre écosystème Sonos. On va pouvoir acquérir le Bluetooth depuis une de ces deux enceintes-là pour après le diffuser à toutes ces enceintes Sonos. Et enfin, on aura aussi via du filaire accès à une prise mini-jack ou alors à l'Ethernet. Le mini-jack, ça va être particulièrement utile par exemple si vous voulez brancher une chaîne qui n'est pas connectée ou par exemple une platine vinyle. Et là, de la même des façons, vous allez pouvoir aussi acquérir le signal analogique via ces enceintes-là pour après le diffuser vers tout votre écosystème Sonos. Donc ça y est, on peut dire que vraiment au niveau connectivité, ces enceintes Sonos sont vraiment très complètes. L'application Sonos, c'est vraiment un modèle à suivre tellement elle est à la fois simple à utiliser mais en même temps très complète. Elle va intégrer à la fois tous les services de streaming qu'on utilise mais en même temps aussi tout ce qu'il faut pour paramétrer correctement ces enceintes. Si on commence donc par la partie paramétrage, on va voir ici par exemple mes différentes enceintes. La RA300 qui était dans le bureau, la RA100 qui était dans la salle de bain. Mon Home Cinema à base de ma Sonos Beam et mes deux Sonos One et la Sonos Room ici qui est éteinte. Je vais pouvoir accéder aux paramétrages de chaque produit en allant dessus tout simplement. Donc par exemple, si je vais sur la RA300 qui est juste là, elle est bien dans la pièce du bureau, je vais pouvoir la modifier de pièce si je veux. Et par exemple, si je la modifie que là, voilà, on est dans le salon, dès que je vais revenir en arrière ici, elle va me dire « Ah tiens, si tu as déplacé, il faut forcément refaire un calibrage. » Donc je vais pouvoir du coup ici effectuer un nouveau réglage. Ah tiens, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais éteint le micro. Donc là, elle va me demander de le réactiver. Je le réactive. Et voilà, c'est bon. Ça tombe bien qu'on ait fait calibrage parce que tout à l'heure, je vous ferai écouter des démos de l'enceinte pour vous montrer à quel point elle met vraiment de la musique partout. On aura accès à un égaliseur. C'est assez simple parce qu'on aura juste la gestion des graves et des médiums et du loudness. Personnellement, j'ai essayé de base et c'était déjà très très bien. Le trouplet, ça en a parlé, mais aussi l'audio vertical. Ça, ça va vraiment être spécifique à cette enceinte-là. On n'aura pas ça sur la RA100. Tout simplement parce qu'elle est capable d'envoyer aussi des sons vers le haut. En fait, on va voir différents haut-parleurs ici qui vont être orientés différemment pour que l'enceinte puisse envoyer des sons en haut et sur les côtés qui vont rebondir sur les murs pour que nous, on ait cette impression de vraiment avoir du son qui vient de partout alors qu'on a qu'une seule enceinte. La possibilité d'activer la musique spatiale. Ça, ça va être pour tout ce qui est source locale. Donc, ça veut dire tout ce qui est source qui va rentrer par l'USB type C. On va pouvoir ici programmer l'assistant vocal qu'on souhaite. On a le choix entre Sonos Voice et Amazon Alexa. On va pouvoir activer ou désactiver les voyants d'état. Ça, c'est bien. Ça évite d'avoir de la lumière si vous avez le produit dans la chambre. Et enfin, activer et désactiver le Bluetooth et aussi activer et désactiver les commandes tactiles. Mais on aura aussi, via l'onglet ici, musique, la possibilité de vraiment intégrer tous les services de streaming qu'on utilise. Donc, par exemple, moi, j'ai mis Spotify, Apple Music, Amazon Music, TuneIn. On a aussi maintenant Sonos Radio. On pourra mettre la télé et aussi une entrée source locale filaire. Et à partir de ça, quand je vais faire une recherche ici, il va rechercher vraiment dans tout ce que j'ai mis déjà dans mon application. Donc, si je recherche une musique, peu importe laquelle, il va chercher sur tous les catalogues à la fois. Et je vais pouvoir, moi, après sélectionner le catalogue que je préfère. Donc, en l'occurrence, ici, avec ces produits-là, il vaut mieux choisir Apple Music ou Amazon Music parce qu'eux proposent des musiques en Dolby Atmos, ce qui va particulièrement m'en plaire à la Sonos Air A300. Allez, fin du suspense. On va parler maintenant de la qualité audio et en particulier pour la musique parce que ces deux produits-là ont avant tout été développés pour de la musique. À l'écoute, qui m'a particulièrement bluffé d'entrée, ça va être vraiment la précision et la qualité des médiums. Non pas que les basses ou les aigus soient de mauvaise qualité, mais vraiment, les médiums sont juste pépites sur ces produits-là. Et ça, ça va particulièrement se caractériser sur les voix. En fait, les voix, on va vraiment bien entendre le timbre. Ça va être très chaleureux. On a vraiment l'impression que le chanteur est dans la pièce avec nous. Et ça, c'est très agréable. Niveau basse, forcément, on sera beaucoup plus à l'aise sur la Air A300 qui a des haut-parleurs qui sont plus gros, qui a plus de place pour faire vibrer tout ça. Là, ici, on va être un petit peu plus limité, mais c'est normal parce que le produit est beaucoup plus compact. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette Air A100 par rapport à l'ancienne génération, c'est qu'ici, on va avoir des haut-parleurs qui vont être beaucoup moins droits. Donc, on aura déjà une enceinte qui va envoyer du son partout dans la pièce. On aura un petit effet stéréo qui est vraiment assez bien retransmis, en particulier si l'enceinte est mise dans un coin. Et bien sûr, si on veut vraiment un plus gros effet stéréo, on pourra la coupler à une autre enceinte Air A100. Ça, vous verrez qu'on en parlera un petit peu plus tard. Sur la Air A300, c'est un petit peu le même constat, mais en tout un petit peu mieux et surtout en tout un petit peu plus puissant. Bon, même si c'est niveau puissance, celle-ci a déjà largement ce qu'il faut parce que je ne l'ai jamais mis en écoute longue à plus de 50%. Je l'ai quand même testé à fond, bien sûr. Je n'ai pas non plus un appartement très, très grand ici. Alors, celle-ci, c'est vraiment encore pire, je dirais, enfin, encore mieux niveau puissance. Du coup, vraiment, elle envoie, elle a ce qu'il faut. Et ce qui est bien sur les deux modèles aussi, c'est que les basses vont vraiment s'optimiser et s'ajuster en fonction du volume. En fait, il faut savoir qu'à bas volume, généralement, les basses, on ne les entend pas très bien. Donc, l'enceinte va vraiment augmenter un petit peu les basses pour qu'on les ait toujours. Par contre, à haut volume, là, pour éviter qu'on n'entende vraiment que des basses, elle va les baisser volontairement, ce qui fait qu'on aura toujours un son qui est assez équilibré et ça, peu importe le volume auquel on écoute la musique. Encore une fois, chez Sonos, tout ce qu'on veut, c'est vraiment de la simplicité et avoir toujours le meilleur son possible, peu importe les conditions. Allez, je vous mets une petite démo capturée en audio 3D de chaque produit. Donc, pensez bien à mettre un casque pour écouter ce segment. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, vous l'avez entendu et je pense que vous l'avez remarqué, c'est vraiment assez bluffant pour ces deux produits-là et bien sûr, en particulier, la Sonos ERA 300 et sa capacité à envoyer vraiment de la musique partout. Et notamment l'aspect vertical que j'ai vraiment très peu l'habitude d'entendre n'ayant pas de produits Dolby Atmos chez moi. Même si j'avais essayé d'autres produits concurrents, c'est vraiment la première avec laquelle j'ai ressenti vraiment des effets comme si la musique arrivait vraiment d'en haut, au-dessus de moi. C'est pas une musique qui part d'un point pour aller passer comme ça, c'est vraiment de la musique qui arrive d'en haut pour me retomber dessus. Et c'est la raison pour laquelle on a une enceinte qui est un petit peu plus massive et surtout avec cette forme-là, c'est que Sonos a voulu vraiment privilégier la bonne inclinaison des haut-parleurs pour qu'on ait au maximum ses effets de verticalité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Et ça vraiment en particulier pour les contenus qui profitent de l'audio spatial et du Dolby Atmos. Et j'irai même un petit peu plus loin parce qu'il faut choisir aussi les bons morceaux parce que même s'il y en a qui sont certifiés Dolby Atmos, ils n'ont pas vraiment été retravaillés pour. Quand on trouve le bon morceau qui va bien, qui a vraiment été travaillé pour le Dolby Atmos, ça se sent de suite et c'est juste un bonheur. En fait, c'est vraiment le premier produit où je me suis dit là, OK, ça vaut le coup d'avoir une chanson en Dolby Atmos. Et ça a même été jusqu'à me faire redécouvrir des musiques que j'écoute pourtant depuis des années grâce à cette spatialisation qui est vraiment différente d'une simple stéréo. Et enfin, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de l'écosystème parce que Sonos, c'est vraiment ça aussi une de ses grandes forces. C'est qu'un produit tout seul est déjà très très bien mais forcément, il devient meilleur au milieu des autres produits de la marque. Comme vous l'avez vu, à la maison, j'ai déjà plein de produits Sonos. Donc c'est vraiment un écosystème que j'apprécie particulièrement pour sa simplicité, sa qualité et bien sûr son design. Et donc, je pourrais par exemple connecter deux Sonos R100 ensemble pour faire un ensemble stéréo. Mais je pourrais aussi connecter ces deux Sonos R100 à ma barre de son pour les utiliser comme enceintes arrière. Ce que j'ai fait ici par exemple avec mes deux Sonos One. Et c'est également le cas pour la Sonos R300. Pareil, je pourrais la connecter à une autre Sonos R300 pour en faire une paire stéréo. Pareil aussi, je pourrais aussi la connecter à une Sonos Beam génération 2, pas la 1, attention et une Sonos Arc parce que ces deux barres de son là sont combattibles Dolby Atmos et donc profiter de Dolby Atmos aussi avec les enceintes arrière. Et ça, pour regarder un gros final action, c'est juste trop bien. Mais bon, pour tester ça, il va manquer quelques produits. Donc, autant vous dire que j'ai tellement aimé ces deux produits-là que j'ai commandé une autre Sonos R100 et une autre Sonos R300 pour pouvoir les connecter entre elles et les tester en stéréo et en homme cinéma. On se retrouvera donc d'ici deux semaines, un mois pour justement ce test complet avec une paire de Sonos R100 et une paire de Sonos R300. Mais du coup, quel produit est fait pour toi ? Alors, je te conseillerais plutôt la Sonos R100 si jamais c'est pour mettre dans une pièce qui est assez petite comme par exemple une chambre ou une salle de bain. Je te la conseillerais aussi si jamais tu veux ajouter de la connectivité Bluetooth ou filaire à ton écosystème Sonos. Bon, forcément, celle-ci pourra le faire aussi, mais celle-ci est moins chère. Et enfin, ce sera aussi le meilleur produit si tu veux ajouter des enceintes arrière à ton Sonos BIM de première génération. C'est la barre de son que j'ai ici et l'avantage de celle-ci par rapport au Sonos One, c'est que le son sera beaucoup moins directif. Donc, on aura avec deux enceintes comme ça à l'arrière, beaucoup plus d'immersion vraiment partout à l'arrière et pas juste de deux points comme ça qui viennent nous prendre en diagonale. Et bien sûr, je te conseillerais plutôt la Sonos RA300 si tu veux, un son qui est puissant et surtout qui emplie vraiment toute la pièce. Vraiment, la partie Dolby Atmos avec ce produit-là, il faut vraiment le tester sur des chansons que vous connaissez et qui, avec un peu de chance, ont vraiment été remasterisées exprès pour le Dolby Atmos. C'est vraiment une super expérience. Et de la même façon, elle sera aussi beaucoup plus adaptée que la petite pour une pièce qui est moyenne à très grande, donc par exemple, un salon. Et bien sûr, si tu veux profiter à fond du Dolby Atmos, de ta Sonos Beam Gen 2 ou de ta Sonos Arc, là, ce sera vraiment les meilleures enceintes à avoir en un son arrière. Bon, forcément, c'est un coup qui est non négligeable comparé à deux comme ça, mais encore une fois, cette espécialisation du son est juste bluffante. Enfin, si vous les prenez chacune en solo, celle-ci, je conseillerais plutôt de la mettre dans un coin. Celle-ci, par contre, je conseillerais plutôt de la mettre contre un mur pour vraiment profiter à fond de tout l'audio qui est balancé à 360 autour de l'enceinte et aussi devant. En conclusion, c'est vraiment les premiers produits que je trouve ultra convaincants déjà en solo. C'est très rare que sur des produits comme ça, j'aime le rendu audio d'un seul produit. Vous pouvez d'ailleurs voir mes autres tests de produits audio sur la chaîne. Généralement, dès qu'il y a une enceinte, quand il n'y en a qu'une, je vais dire « Ah, c'est dommage, il n'y a pas de stéréo, nanana. » Là, ici déjà, même sur le petit produit, j'ai déjà de très bons résultats en solo. Alors, il est utile de vous dire que j'ai hâte de les tester en stéréo. On a une très bonne qualité sonore, on a des produits qui sont très bien finis, qui sont beaux, qui s'intègrent très bien à n'importe quel environnement. Et bien sûr, on a l'écosystème Sonos qui est juste un bonheur à utiliser au quotidien. On se retrouve donc très vite pour le test en stéréo. Si jamais vous avez des questions sur un produit ou l'autre, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.